Salut les teams, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est un sujet très stratégique. Pourquoi il est intéressant de se focaliser sur Amazon France quand on débute dans la vente sur Amazon ? En effet, souvent quand on débute dans cette activité, on ne sait pas trop par où commencer et ça va être le sujet de cette vidéo. N'oublie pas avant de mettre un like. Pourquoi ? Ça me permet de booster le référencement sur Google et sur YouTube pour partager ce contenu à encore plus de personnes. C'est très important, je fais le dès maintenant, ça sera vraiment cool et je te remercie. Donc, comment ça se passe ? Déjà, il faut savoir que la vente sur Amazon, en fait, c'est la vente sur les différentes places de marché Amazon puisque sur Amazon Europe, on va rencontrer plusieurs places de marché différentes. On a évidemment la France, l'Italie, l'Angleterre, l'Allemagne, l'Espagne et depuis peu les Pays-Bas qui est arrivé début 2020. Donc, potentiellement, on peut vendre sur 6 places de marché différentes qui sont donc gérées dans 6 langues différentes. Et quand on débute dans l'activité, on ne sait pas forcément si c'est intéressant de se lancer uniquement sur la France ou si c'est intéressant de se développer sur les 6 d'un coup. Et ça va être donc ce que je vais t'expliquer aujourd'hui. Ce que moi, je préconise, encore une fois, je n'ai pas la science infuse. C'est juste que ça fait quand même 10 ans que j'en suis sur Amazon. J'ai commencé en 2009. Donc, évidemment, j'ai fait pas mal de conneries. Évidemment aussi, j'ai réussi pas mal de choses, heureusement. Sinon, je ne ferai pas à t'expliquer à partir de ce moment-là. Mais, quoique, je dis ça, mais ça ne gêne pas certaines autres personnes qui n'ont pas eu de résultats de faire des formations. Mais ça, c'est encore un autre sujet. Après, sinon, je vais me fâcher avec beaucoup de gens. Mais en gros, qu'est-ce qui se passe ? Il y a plein de stratégies différentes. Moi, je parle d'une stratégie que j'utilise depuis quand même des années qui fonctionne bien. La stratégie, elle est quoi ? C'est qu'on va se focaliser sur une niche. Tu sais que c'est une stratégie de marque. Je vais te remettre des vidéos un peu plus haut pour que tu puisses comprendre un peu ma dynamique. En gros, qu'est-ce qu'on fait ? On va vraiment travailler sur un projet long terme. Pour moi, la vente sur Amazon, ce n'est pas quelque chose pour gagner 100 euros une fois, etc. Non, c'est un projet entrepreneurial qui va te permettre de réellement changer de vie. Mais les changements de vie, ça ne se fait pas en un mois. Donc, rien ne se fait en un mois. Il faut prendre du temps. Donc, il faut établir des bases. Les bases, ça va être quoi ? Ça va être de travailler sur une stratégie de marque sur différentes niches. Donc, déjà, on va rechercher quelle niche nous intéresse le plus. Donc là, c'est pareil. Je vais te remettre une vidéo en haut. Comment trouver des produits facilement ? Mais il y a plein, plein d'idées. 500 millions d'idées, ce qui fait des milliards d'offres différentes. Il n'y a aucun problème là-dessus. Donc, après, on va se focusser sur une niche. Donc, par exemple, moi, quand j'étais dans les chibars. Donc, les chibars, c'est quoi ? C'était les sextoys. Les sextoys, je suis parti dans cette niche-là. On a fait une marque spéciale sextoys. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait ? Quand on a lancé cette activité, on avait plusieurs choix. On avait la possibilité de se lancer sur la France ou se lancer sur différentes places de marché en même temps. Donc, quand je dis différentes places de marché, je parle d'Amazon. Là, on reste vraiment focus Amazon. Et la stratégie que moi, je te conseille, c'est de partir sur uniquement la France dans un premier temps. Ça veut dire que le produit va arriver. Tu vas lancer ce produit-là. Ça peut prendre une semaine, un mois, six mois. Ça va dépendre de la concurrence que tu peux avoir sur ce produit. Et il y a plusieurs catégories. Moi, je les divise en trois. Et en gros, les trois types de catégories, on va avoir ce que j'appelle les ouragans. Donc, c'est les produits ultra concurrentiels. Les tempêtes tropicales, c'est des produits moins concurrentiels, mais quand même, mais qui ont des gros volumes de vente, mais quand même assez concurrentiels. Et les petites pluies de Brest, donc on va dire les produits qui sont peu concurrentiels, mais qui ont un volume de vente faible ou modéré. Souvent, ça, c'est des bonnes liches également. Ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Et en gros, tu as trouvé ton truc. En fonction de ta compétition, ça va prendre une semaine pour ne pas te placer, un mois, six mois ou jamais. Ça va dépendre aussi de ce que tu fais. Donc, tu vas te focaliser là-dessus. Tu vas lancer ta stratégie et tu vas commencer à monter en référencement sur la France. Une fois que tu commences à avoir un référencement qui monte sur la France, tu vas récupérer donc des bénéfices. Et à partir de ce moment-là, donc ça peut prendre deux semaines, trois semaines, un mois, deux mois, moi, ce que je conseille, c'est d'élargir sur les autres places de marché. Et pareil, encore une fois, il y a plusieurs stratégies en fonction du nombre de stocks que tu as également. Si tu pars sur un stock de 200 pièces, ça peut aller très vite. Donc, se développer sur les six, tu peux avoir un problème de riche qui fait que tu vas tomber en rupture très rapidement. Ça, ce n'est pas forcément très bon non plus. Donc, c'est un élément à prendre en compte. C'est pour ça que de se focaliser sur la France au début, ça te permet de bien maîtriser ton sujet et ensuite d'élargir sur les autres places de marché. Donc, c'est une stratégie que j'utilise même moi au bout de dix ans. Je fais toujours ça. Les produits, ils arrivent, je les lance sur la France avec les différentes stratégies que je peux expliquer dans mon programme Amazon Révolution. D'ailleurs, si tu veux aller plus loin dans la vente sur Amazon, c'est que tu as des vidéos offertes directement dans la description, dans le premier commentaire. Donc, n'hésite pas à aller voir tout ça. Et donc, je mets en place des stratégies. J'arrive dans les numéros 1 des ventes ou dans le top 3 en trois semaines, un mois, deux mois, trois mois, six mois. Ça va dépendre des produits en fonction de la concurrence. Et une fois que j'ai fait ça, une fois que je commence à être bien positionné, là, je commence à redévelopper. Après, Italie, Espagne, Angleterre, Allemagne, Pays-Bas, je n'ai pas encore trop attaqué. Et voilà. Après, tu peux aller de plus en plus vite. C'est-à-dire que quand tu maîtrises bien, tu peux également, évidemment, lancer les cinq en même temps. Mais j'ai toujours une petite phase. Alors, je n'attends pas forcément d'être numéro 1 des ventes ou dans le top 3 pour lancer les autres pays. Mais j'ai toujours une phase quand même de décalage où j'attends quand même quelques jours de lancer sur la France. Après, je danse par exemple sur l'Italie. Et après, je danse sur l'Espagne. Et après, je danse sur l'Angleterre. Et après, je danse sur l'Allemagne. Je fais vraiment avec des petits jours d'écart, comme ça, pour vraiment rester focus. Et pourquoi je fais ça ? C'est que c'est un élément que j'ai pu constater de manière globale dans tous les projets. On n'a plus de résultats quand on est focus sur un truc. l'Angleterre et l'Allemagne. Eh bien, j'ai des meilleurs résultats que si je lance ces 5 d'un coup. Parce qu'il y a quand même, mine de 2, quand on lance un produit sur Amazon, il y a du taf. Il va falloir évidemment mettre en place ça. Mais il va falloir récupérer les reviews. Il va falloir monter en ranking. Il faut travailler également les annonces. Donc, c'est 5 pays, donc 5 langues. Voir même 6 si on fait les Pays-Bas. Donc, c'est du taf. Donc, moi, je préfère le faire avec, en disant, je fais ça sur un mois. Et je laisse 3-4 jours d'écart entre chaque place de marché. Évidemment, ça, c'est ma stratégie personnelle. Il y a d'autres solutions. J'ai des membres qui sont uniquement sur la France. Ils ne font rien d'autre. Ils ne font que la France. Ça, c'est très bien aussi pour débuter de faire 5-6 produits développés que la France. Et j'en ai qui sont un peu plus speed et qui font tout d'un coup. Mais bon, l'expérience m'a montré qu'on avait quand même plus de résultats en étant focus sur la France dans un premier temps. et après, d'élargir au fur et à mesure sur les autres places de marché. Et encore une fois, après, on peut partir sur une optique. Une fois qu'on a développé ça, de partir sur les autres places de marché ou sur son propre site. Et tout ça, en même temps, fait une stratégie 360 qui commence à peser. Mais avant de faire ça, il faut déjà mettre des bases solides. Donc, on peut faire vraiment des très bons résultats avec 5-6 produits uniquement sur la France. Et après, une fois qu'on a la maîtrise des choses, on peut faire l'Italie, l'Espagne, etc. Et voilà, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc, j'espère que tu as aimé ce petit point stratégique. Donc, tu as les vidéos offertes dans la description, dans le premier commentaire si tu souhaites aller plus loin. Moi, je vais rentrer chez moi. Eh oui, là, on est encore en confinement au moment où je tourne la vidéo. Donc, c'est pour ça que je suis dans mon jardin et qu'on entend les gamins à droite, à gauche. Mais en tout cas, j'espère que tu mets en place des choses parce que si tu ne fais rien, il ne se passera rien pour toi. En tout cas, n'oublie pas de mettre le petit like pour la vidéo et on se retrouve prochainement sur la chaîne. Ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz